Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans cette nouvelle mission Aujourd'hui nous allons recevoir notre invité Un invité que je connais déjà Il va venir s'exprimer b'ibnillah wa ta'ala Un frère qui est passé de l'athéisme A l'islam Il va nous raconter un petit peu La façon dont on s'est converti, pourquoi il s'est converti Et je ne vous en dis pas plus, il va se présenter Il va vous expliquer tout ça Assalamu alaikum akhir habib, comment vas-tu ? Wa alaikum salam alaikum wa rahmatullah Wa alaikum 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 wa la Tu m'avais jamais rencontré ta conversion Donc c'est marrant Si tu veux bien te présenter un petit peu Au fur et à mesure je te poserai des questions De manière de De rééchange Moi je m'appelle Nicolas J'ai 36, 36, 37 ans Un truc comme ça, je suis né en 86 Je suis marié J'ai trois enfants et voilà, on est ici aujourd'hui pour parler de ma conversion qui remonte maintenant à une quinzaine d'années en 2009 et pourquoi aujourd'hui tu as accepté de témoigner face aux caméras ? c'est quoi la raison, une des raisons ou les raisons ? une des raisons c'est qu'il y a un frère qui m'a sollicité il m'a demandé gentiment et j'ai eu un déclic en fait par rapport à ça parce que je me posais la question est-ce que je voulais le faire ou pas il y a des gens qui vont me voir les vidéos, tu vois, que tout le monde voit des choses surtout l'entourage en fait parce qu'après tu dis, je vais aller au travail les gens vont me parler de ça surtout que tu dévoilais une partie de ta vie quand même ouais, après, alhamdoulilah, c'est une partie c'est pas un souci, tu vois, les gens quand ils demandent tu as des gens, souvent ils te demandent pourquoi tu t'es converti répéter tout le temps la même histoire des fois ça peut être un peu fatigant surtout si plusieurs personnes quand c'est assez rapproché, assez fréquent tu leur renverras le lien de la vidéo la prochaine fois voilà, c'est mieux comme ça comme ça c'est réglé, tu vois et du coup je me posais la question je me tâtais, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas et subhanallah, j'ai eu un déclic on s'est croisé à la sortie de la mosquée on en a parlé rapidement tu m'as dit, ouais, si tu pouvais le faire ça serait bien de ça et tu m'as envoyé un message un audio, tu m'as dit, ouais, si on peut programmer ça et subhanallah, le même jour, le lendemain le lendemain, je crois, je vais au travail et je travaille dans une entreprise où on est musulmans c'est des musulmans, c'est géré par des musulmans donc alhamdulillah, on est bien au niveau de notre religion et il y avait un non-musulman qui travaille avec nous subhanallah, il a travaillé pendant plusieurs mois avec nous quelqu'un de très bien, correct on lui souhaite la guider parce qu'il a un bon comportement et du coup, il est encore en contact avec quelqu'un qui travaille encore avec nous et on a échangé un peu avec lui sur l'islam et tout ça, moi je lui avais un peu parlé et il y a un frère qui s'entend bien avec lui qui est vraiment en contact avec lui et qui lui parle de l'islam, etc lui, il pose des questions aussi et ce frère-là, même, il l'avait ramené à la mosquée plusieurs fois, tu vois ils allaient dans une mosquée où il y a aussi dehors, en fait où on entend dehors il n'avait pas besoin de rentrer dedans c'est une salle de prière où de dehors, tu peux entendre il y a les gens qui sont même posés dehors, etc tu peux entendre la prêche et tout tu peux entendre la prêche et tout ça il l'avait ramené le vendredi, tu vois plusieurs fois et il disait que ça l'apaisait il aimait bien, tu vois et cependant, cette personne depuis plusieurs mois, du coup ils sont en contact ils échangent un peu et du coup, il voulait savoir il lui a demandé alors moi, ce frère, quand je suis allé au travail un matin, comme ça d'un coup, le lendemain que tu me fais le message il me dit ouais, Nicolas, c'est pas indiscret j'aimerais savoir pourquoi tu t'es converti alors déjà, il me dit ça je dis, subhanallah il me demande qu'on fasse une interview sur ça lui, d'un coup, il me demande ça tu vois et du coup, il me dit ouais, je te pose la question parce qu'il y a Steven, tout ça il se pose des questions et il voulait savoir pourquoi les gens se convertissent subhanallah subhanallah alors je me suis dit ah, c'est trop le frère, il me demande faire une interview pour raconter ma conversion le lendemain, on me dit ça et du coup, ça, ça a été vraiment le déclic pour que je veuille le faire c'est vrai que ça peut motiver parce qu'il y en a ils n'osent pas ils entendent parler mais, tu sais ils n'osent pas trop se rapprocher des fois, de loin tu cliques sur une vidéo attends, bon, voir et ça peut t'interroger etc comme le Steven on lui souhaite le meilleur la guider, le bonheur dans la succéder à les deux mondes ok, barakallahu bon, maintenant toi mon frère toi, concrètement c'est quoi le cheminement qui t'a amené toi depuis depuis petit parce que tu étais athée tu m'avais dit à pratiquer l'islam cinq prières par jour porter la sunna et être attaché à cette religion de l'athée il y a un grand monde c'est pas mal pour raconter un petit peu comment ça s'est déroulé ah bien sûr alors, moi je suis fils unique j'ai mes parents qui donc mon père qui croit en un dieu mais lui il est très rattaché à la science donc il ne croit pas dans les religions il ne croit pas dans comment dire les religions il y croit on va dire en gros historiquement donc il pense que Jésus c'est un homme qui a existé par exemple mais c'est quelqu'un qui avait une certaine inspiration des choses comme ça mais je ne sais pas les détails exactement de sa croyance mais lui c'est vraiment la science donc il ne croit pas dans les religions au niveau au niveau foi au niveau spirituel spirituel voilà c'est ça que je voulais dire c'est le mot que je cherchais du coup c'est vraiment l'effet tu vois et donc la science pour lui il a amené à croire quand même qu'il y a un dieu qu'il y a un créateur ma mère elle elle est catholique culturellement on va dire catholique culturellement elle a eu des phases dans sa vie où elle s'est plus ou moins éloignée de sa religion mais elle n'est pas elle n'est pas pratiquante en fait moi je n'ai pas eu d'éducation on ne m'a jamais appris on ne m'a jamais parlé de Dieu etc dans ma famille dans ma famille dans mon foyer en fait donc moi et mes parents tu vois donc je n'ai jamais eu cette chose là cette incitation à croire en Dieu ou à ce qu'on me parle de Dieu ou du catholicisme ou même du créateur ou quoi que ce soit tu vois et du coup moi j'ai grandi comme ça à l'école à l'école descend du singe ok pas de soucis si vous le dites pourquoi je ne vous pose pas de questions ok pas de problème pourquoi pas et du coup moi j'ai vu que ma vie sans me poser de questions tu vois quand j'étais petit j'ai fait le catéchisme c'est ce qu'ils font les catholiques ils font la communion le catéchisme ils apprennent un peu la religion et en fait c'est pour faire une communion une communion c'est quoi c'est une fête c'est une fête en fait pour moi c'était ça c'était pour recevoir des cadeaux j'avais entendu que lui il faisait catéchisme il avait eu plein de cadeaux moi aussi je veux le faire mais c'était pas du tout dans un but religieux et alors j'allais c'était dans une église je crois et ma mère elle me ramenait tous les dimanches pendant quelques semaines et on me parlait de Jésus tout ça mais j'ai aucun souvenir de ça tu vois on m'a enseigné peut-être des choses mais j'en ai aucun souvenir parce que je n'étais pas il n'avait pas ouvert mon coeur à ce moment là pour une quelconque croyance tu vois et du coup du coup j'avais fait ça dans un but purement matériel en fait et c'est pour te dire c'est le seul rapport que j'ai eu à la religion en fait c'est le seul rapport que j'ai eu à la religion c'était à ce moment là et après j'ai vécu ma vie dans l'athéisme etc et quand j'étais au collège lycée lycée surtout j'ai commencé à fréquenter pas mal de musulmans qui me parlaient de qui me parlaient de leur religion certains certains d'entre eux déjà je les voyais pendant le ramadan ils rompaient ils s'abstenaient de beaucoup de choses déjà donc déjà ça marque ça tu vois des gens qui s'abstiennent de plein de choses qui sont dans un état tout le reste de l'année et pendant le ramadan ils arrivent quand même à être corrects on va dire et du coup tu les voyais romper le jeûne en classe c'était en hiver encore à l'époque 16h, 17h ils sortaient les dates ils romper le jeûne etc et donc il y avait certains d'entre eux qui me parlaient de leur religion qui me parlaient d'islam après voilà moi je les écoutais mais ça ne m'intéressait pas du tout en fait je n'étais pas questionnaire ce n'est pas moi qui demandais quoi que ce soit c'est eux qui venaient me parler parce que voilà ils voulaient sûrement que je me convertisse pour obtenir des récompenses et à cette époque la religion elle faisait peur toi est-ce que tu faisais peur des fois il n'y avait pas cet aspect qu'il y a aujourd'hui non je me posais ah non non à l'époque non ce n'était pas comme ça non non ça c'était en 2000 2001 il y avait eu les attentats en 2001 après ouais il y avait eu cet événement mais ce n'était pas moi ça ne m'a pas du tout après je n'ai pas fait de rapport entre les deux quand on parle d'islam je n'ai pas eu je n'ai pas eu une appréhension du tout par rapport à ça par rapport à eux c'est vrai qu'il y avait eu ces événements mais ça ne m'a pas marqué plus que ça en corrélation avec l'islam il n'y avait pas ce matraquage médiatique non ce n'était pas encore comme ça il y avait eu ces événements il y avait eu un gros événement les gens étaient choqués le monde était choqué donc ils en parlaient bien sûr ils accusaient certaines personnes mais il n'y avait pas ce matraquage quotidien qu'on a maintenant qu'on a maintenant depuis plusieurs années il n'y avait pas ce matraquage quotidien sur toutes les chaînes on continue toute la journée ce n'était pas encore comme ça malgré un événement très important et du coup ils me parlaient d'islam mais moi je ne les écoutais pas je les laissais parler je respectais leurs trucs je respectais leurs croyances ce qu'ils me disaient je trouvais ça bien d'après mes souvenirs je trouvais ça bien mais ça ne m'intéressait pas ce n'était pas pour moi c'est ce que je pensais c'est pas mal et du coup ils me parlaient ils me parlaient et voilà je crois même qu'il y en avait un qui m'avait passé des livres je crois que j'avais lu même avant dans la conversion j'avais lu un peu le Coran je me souviens qu'il y a un de ses frères qui m'avait passé le Coran je ne sais pas si je l'avais lu avant de me convertir ou pas je me souviens il me disait il faut faire des ablutions et je me forçais à le faire incroyable quand même je lisais un moment le Coran tu n'étais pas intéressé par la lecture je n'étais pas intéressé bon alors peut-être j'étais un peu curieux je ne sais même plus franchement c'est très vague ce souvenir-là je ne sais même plus quand c'était exactement tu avais quel âge à cette époque à peu près ? je ne sais pas 17, 18 ans 17 ans 16 ans tout comme ça place de l'essence et du coup il m'avait dit de faire les ablutions et du coup je le faisais mais je ne sais même pas pourquoi parce qu'il m'avait dit de le faire il fallait faire les ablutions pour toucher le Coran pour lire et je le faisais mais sans croyance tu vois ce que je veux dire il m'avait dit de le faire c'est pas mal j'avais un certain frein pour passer au-dessus de cette règle-là on va dire c'est pas mal et du coup il a fallu ça c'était pendant le lycée et en 2004 j'ai passé mon bac et en 2005 j'étais un peu à la fac et j'avais deux amis je vivais seul depuis moi j'ai vécu seul assez tôt 17, 18 ans j'avais un appartement tout ça et moi j'avais beaucoup d'amis qui venaient à la maison tu vois et du coup on a eu une discussion c'était un chrétien et un musulman et je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui nous a amené à ça on parlait de Dieu donc j'avais posé la question que beaucoup d'attestes posent c'est pourquoi s'il y a un dieu pourquoi s'il y a tant de gens qui souffrent des misères sur terre des maladies des choses comme ça des gens qui font du mal pourquoi il y a du mal etc et je me souviens de la réponse c'est le chrétien qui m'avait répondu après c'était un chrétien qui était déjà aussi très proche de l'islam parce qu'il est dans un quartier il était chrétien mais il y avait beaucoup beaucoup de musulmans autour de lui et donc il m'a répondu quoi il m'a dit en gros ce que je me souviens il m'a dit tu ne peux pas juger Dieu les hommes ils ont un libre arbitre c'est eux qui font leur choix s'il y a du mal c'est dû à l'homme c'est pas dû à Dieu en gros il m'avait dit un truc comme ça et subhanallah juste cette réponse là elle m'a ému en fait j'avais envie de pleurer ce jour là juste par cette parole là et pour moi c'est ce jour là que la foi allait rentrer dans mon coeur qu'Allah il a mis la foi dans mon coeur ce jour là après je ne me souviens même plus de la discussion je ne me souviens que de ce moment là je ne me souviens pas de l'avant ni de l'après je ne me souviens que de cette question cette réponse c'est l'émotion que ça t'a provoqué et cette émotion là quand tu dis que c'est ce moment là qu'Allah il a mis la foi dans mon coeur parce que tu as ressenti un truc que tu n'as jamais ressenti c'est quelle raison ? je me sentais ému je ne sais pas et après c'était en fait suite à ça c'était une évidence en fait comme je t'ai dit on parlait de l'islam pendant des années ce n'était pas du matraquage ce n'était pas tous les jours mais de temps en temps sur plusieurs années on parlait de temps en temps un peu d'islam ce que je pensais ne pas écouter mais en fait c'était quand même en moi et en fait le fait que le jour où Allah il a mis la foi dans mon coeur pour moi naturellement je ne me suis pas posé de question pour moi la vérité c'est l'islam je n'ai pas eu besoin de chercher quoi que ce soit en fait tout ce qui ça s'est imprégné en moi et Allah il a mis comme telle une éponge il m'a imprégné de choses il m'a rempli de choses et il a choisi le moment où j'étais prêt peut-être à l'accepter et il a fait ce déclic là à ce moment là et une fois que j'ai eu le déclic toutes ces choses qui étaient en moi que je pensais que je ne faisais pas attention que je pensais que je pensais ça rentrait par une oreille ça ressortait par l'autre ben non en fait c'était là et en fait automatiquement je me suis dit ben voilà en fait c'est la vérité et du coup après ça il m'a fallu il m'a fallu plusieurs années après pour franchir le cap de la conversion c'est quoi quand tu décapes c'est quoi comme cap c'est des cap psychologiques des cap spirituels ou des cap surtout par rapport à la famille ou les entourages ou en gros la question c'était quoi les plus grosses contraintes que tu craignais en te convertissant alors moi c'était pas par rapport à la famille j'avais pas de blocage par rapport à ça après j'en ben ouais ben du coup si ça se voyait parce que t'arrêtes de manger t'arrêtes de manger certaines choses même avant avant de me convertir voilà je mangeais plus je mangeais plus de porc voilà seulement c'était le porc l'eau de viande je sais plus si je mangeais ou pas mais voilà il y a quand même certaines choses que j'avais arrêtées et pas grand chose et du coup ben ça posait des questions du coup je disais ouais moi je pense je sais même plus pendant la relation avec mes parents à ce moment là comment j'amenais ça je sais même plus comment je leur ai annoncé que je pensais peut-être que l'islam c'était la vérité ou que je sais que je leur ai dit ouais peut-être je pense que je vais me convertir un jour ou je sais pas quoi tu vois et ben eux ils avaient par contre ils avaient un peu peur tu vois parce que alors là on était maintenant vraiment dans la période où ça faisait plusieurs années on était en ouais ça faisait plusieurs années qu'il y avait eu les attentats en 2001 là donc on était en 2004 2005 2006 ça commençait quand même à y avoir beaucoup de choses on parlait de Ben Laden depuis plusieurs années de Al-Qaïda tout ça donc ça commençait vraiment à parler de plus en plus de ces choses-là depuis plusieurs années donc les gens étaient quand même dans un certain état d'esprit par rapport à l'islam par rapport à ce qu'on leur montrait de l'islam ce qu'on leur faisait croire de l'islam et du coup il y avait une appréhension quand même tu vois tu te souviens de quelle âge tu avais à peu près là cette période-là on est quoi là en 2004 moi c'était il y a non je t'ai je me suis converti ouais il y a 20 ans j'ai quoi 36 ouais j'avais 17 17-18 ans comme ça ouais 18 ans 18 ans 19 ans un truc comme ça entre 15 et 20 ans plutôt 17-20 ans et entre la sensation qu'Allah il a mis la foi dans ton coeur et l'officialisation de la conversion il y a eu combien de temps à peu près il y a eu il y a eu il y a eu 4 ans 5 ans 4-5 ans 4 ans 4 ans où tu sais ce que c'est la vérité mais tu n'es pas prêt à y aller pourquoi parce que ce n'était pas au niveau familial en fait c'était des contraintes qui t'ont empêché c'était de changer de vie en fait c'était d'abandonner certaines choses parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se convertir à cause de certaines petites contraintes toi c'était lesquelles toi les contraintes bon sans dévoiler un peu les péchés changer de vie quand t'es athée quand t'es un jeune quand t'es en France un jeune t'as une certaine vie t'as des passions t'es jeune tu vois tu sors de certains endroits tu fais certaines choses tu fais certaines choses avec les amis tu consommes certaines choses et du coup tout ça arrêter toutes ces choses là et en fait pour moi me convertir c'était un engagement lourd c'était quelque chose de lourd je me convertis il faut être droit c'est pas je me convertis moi c'est ce que je pensais pour moi t'es converti tu dois être droit direct donc d'un côté c'est bien parce que je mesurais le poids c'était pas une conversion comme ça il y en a ils se convertissent les copains sont musulmans ça a l'air bien je me convertis il y en a pour qui c'est trop léger c'est à dire qu'ils prennent pas l'islam à sa juste valeur ils prennent pas ce poids en fait de cet engagement tu vois ce contrat que tu fais que tu lis avec ton seigneur il y en a qui se convertissent trop trop futilement superficiellement ils se convertissent mais ils continuent trop trop leur vie d'avant ils avancent pas tu vois et moi j'avais pas pour moi la mesure de cet engagement il était fort c'était lourd c'était peut-être aussi justement trop dans l'excès c'était une barrière pour moi c'est que je me disais moi si je dois être converti je dois être comme ça je dois faire ça etc donc c'est dur c'est dur d'y aller c'est dur de s'engager dans ça c'est quelque chose de lourd ça change totalement ta vie du jour au lendemain et du coup moi c'est ça qui m'a bloqué en fait je n'étais pas prêt à abandonner ma vie actuelle mes passions c'est les passions en fait qui m'ont bloqué moi c'était pas l'environnement familial parce que voilà mes parents avaient certaines craintes certaines réticences même la famille d'ordre plus général mais moi ça me bloquait pas du tout ça tu vois moi c'était vraiment les passions qui me bloquaient ma vie ma vie d'avant tu vois subhanallah après voilà c'est quelque chose c'est faux en fait parce que quand tu te convertis voilà si tu crois si tu as la croyance dans ton coeur si tu sais que c'est la vérité il faut y aller parce que là il va te faciliter en fait même si tu es dans tel état actuellement tu vis telle vie tu fais certaines choses Allah il va te débarrasser petit à petit de toutes ces choses là et d'ailleurs toi parce que tu vas cheminer parce que tu vas avancer parce que si Allah il le veut il va te rapprocher de lui il va te permettre d'apprendre des choses sur lui sur lui sur sa religion et tu vas cheminer donc naturellement tu vas délaisser certaines choses petit à petit parce que l'islam c'est quoi notre vie sur terre notre test sur terre c'est quoi c'est un cheminement c'est le fait de se rapprocher de son seigneur c'est le fait d'avancer mais c'est pas de se précipiter c'est d'avancer doucement doucement mais sûrement ce qui est important dans l'islam c'est la constance même si les actes ils sont petits si on commence à faire des actes le but c'est de les garder il faut pas y aller se jeter trop dans des choses il faut pas se surcharger en fait on est tous différents on a tous plus ou moins de facilité on a tous plus ou moins de capacité de compréhension d'application et donc on peut pas tous avancer se jeter dans l'islam et d'un coup devenir le super top musulman je fais plus de péché ça c'est pas déjà ça n'existe pas c'est pas possible et je suis droit à fond et je fais ici je vais à la mosquée tous les jours et voilà tu vois non on est tous différents et on a tous des cheminements différents et Allah il sait Allah il sait lui comment comment te faire évoluer et c'est lui qui décrète il sait qu'est-ce que t'as besoin comment comment te faire évoluer selon tes besoins selon tes capacités selon ce qui est le meilleur pour toi et des fois ça peut prendre plus ou moins de temps comme moi je t'ai dit pendant 4 ans je savais qu'il y avait cette vérité là mais j'étais pas prêt à y aller parce que pour moi c'était lourd et si ça c'est pas que c'est comme ça c'est la meilleure des choses parce que c'est Allah qui l'a décrété parce que c'est Allah qui a voulu ça et parce que j'en avais besoin parce que pour moi c'était comme ça pour quelqu'un d'autre ça peut être autrement pour quelqu'un d'autre il y en a ils font des recherches moi subhanallah Allah il m'a tiré il m'a ramené à lui moi j'ai rien cherché dans ma vie je n'ai pas cherché sur l'islam comme je t'ai dit je ne me posais pas de questions moi j'étais un fait Allah il m'a ramené l'islam par certaines personnes qui ont commencé à me parler de ces choses là il a mis la foi dans mon coeur un jour que lui a décidé sur une simple discussion sur un simple échange alors qu'on ne parlait pas de ces sujets là avant très peu des fois il me parlait mais voilà moi je n'écoutais jamais comme je te disais moi je ne pense pas à tout ça et Allah il m'a mis l'islam en fait c'est lui qui m'a ramené c'est lui qui m'a ramené vers lui il est venu me chercher il m'a sorti des ténèbres des ténèbres parce que tu vis dans les ténèbres parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis parce que tu vis dans un monde où tu suis tes passions et en fait tu es esclave de tes passions les gens ils croient que quand tu te convertis quand tu es musulman ils croient quand tu es musulman tu es un esclave tu es privé de tout on est esclave oui on est serviteur d'Allah on est des serviteurs d'Allah pourquoi ? pour se rapprocher de lui parce qu'on sait que ce qu'il nous ordonne les obligations qu'on s'impose parce que beaucoup de gens aussi c'est ça les freins et ça faisait partie de mes freins aussi c'est que les gens quand ils voient l'islam quand ils voient les obligations ils se disent mais pourquoi ils font tout ça mais pourquoi ils se torturent il y en a ils pensent carrément ça quand ils voient les soeurs en été quand ils ont le hijab le gilbem ils se disent mais elles sont folles pourquoi ils s'imposent ça parce que leur mari leur a dit il y en a même qui ne pensent pas ça il y en a même qui ne comprennent pas tout simplement ils se disent pourquoi ils s'astreignent pourquoi ils ne profitent pas de la vie pourquoi ils ne sortent pas pourquoi ils ne font pas ci ils ne font pas ça ils se disent mais pourquoi ils font tout ça ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas cette foi-là mais en fait ce qu'ils ne comprennent pas c'est que donc ils croient qu'on s'impose des choses qui sont trop lourdes mais non en fait ce ne sont pas des choses lourdes c'est Allah qui te facilite bien sûr comme je disais avant chacun a un cheminement chacun a une relation avec son Seigneur plus ou moins proche sur certains aspects ou non quelqu'un qui fait des péchés quelqu'un qui écoute de la musique qui boit de l'alcool il peut être plus proche de son Seigneur que quelqu'un qui ne boit pas d'alcool et ça on le connait parce que le prophète il y avait quelqu'un qui buvait à son époque quelqu'un qui buvait de l'alcool tout ça il y a des compagnons qui se sont qui se sont entre guillemets acharnés contre lui qui l'ont blâmé qui disaient je crois qu'elle a de maudit ou des choses comme ça tu vois et le prophète il a dit non arrêtez c'est votre frère c'est votre frère il est tombé dans le péché il est dans le péché oui mais c'est votre frère il croit en Allah tu vois et pourtant on sait que boire de l'alcool pour nous c'est un péché qui est grave tu vois mais ça empêche pas que on est tous voilà on a tous un cheminement différent on a tous une relation avec notre Seigneur différente on a tous plus ou moins de facilité dans certaines choses ou pas tu vois et c'est pas quelqu'un qui commet des péchés qui fait certaines choses ça veut pas dire qu'il est loin de son Seigneur on sait pas nous on connait pas le contenu des cœurs et c'est ça qui est magnifique dans l'islam aussi c'est que t'as une relation directe avec ton Seigneur il n'y a qu'Allah qui connait ta valeur auprès de lui c'est pas mal alors que dans d'autres religions tu dois passer par le prêtre pour te confesser pour demander pardon tu dois passer par des gens il y a toujours un statut hiérarchique non l'islam c'est toi et ton Seigneur c'est toi qui rend des comptes à ton Seigneur c'est Allah qui connait le contenu de ton cœur personne ne sait commenter même toi des fois tu te connais pas c'est Allah il te fait te découvrir c'est pas mal c'est Allah il te fait te découvrir et Allah il te connait mieux que toi même et du coup qu'est-ce que je voulais dire par rapport à les contraintes que tu avais finalement les freins que tu avais et du coup donc t'as des gens qui ne comprennent pas ils croient tu te fais trop d'obligations on est des esclaves tout ça mais non en fait d'une certaine manière c'est eux qui sont esclaves de leur passion ils sont dans une vie ils vivent en fait ce qu'on leur dicte parce que voilà la mondialisation le système qu'on a les publicités les idées l'idéologie les idéologies que certains proposent à travers des armes très puissantes des armes qui sont les médias qui sont la politique qui sont ces choses-là tu vois et donc ces choses-là ça influe sur les gens et ça les fait certains vivre une certaine vie ils ne se posent pas fortement de questions ils suivent une idée une masse comme le féminisme ou je ne sais pas quoi des choses comme ça ils disent la femme elle doit travailler elle doit être libre elle doit avoir ses droits elle doit pouvoir porter une mini-jupe ou je ne sais pas quoi comme si ça c'était une liberté tu vois des affiches tu vois des femmes à moitié dénudées pour vendre tout et n'importe quoi ils rabaissent les femmes et les gens ils mettent ça comme si c'était une liberté ils élèvent ils élèvent des choses mauvaises à un niveau comme si c'était le top c'est ça la libération la libération c'est on devient comme dans leurs pensées on devient comme des singes on devient comme des animaux on est nu comme des animaux et ça c'est une libération mais c'est fou ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans des dans une vie qui en fait c'est leur passion qui leur dicte leur vie c'est qu'ils suivent toujours leur passion pas tous pas tout le monde mais il y a des gens c'est comme ça ils suivent leur passion ils sont esclaves de leur passion ils disent je veux faire ça j'ai envie de ça moi je n'arrive pas à arrêter ça c'est trop dur j'aime trop ça je fais ça et en fait c'est eux qui sont esclaves de certaines choses quand tu es dans l'islam quand tu avances dans l'islam tu vois que tu comprends tout tu comprends tu sais pourquoi tu vis tu sais pourquoi tu meurs tu sais pourquoi tu fais telle ou telle chose tu sais pourquoi il se passe ça dans le monde il y a des gens qui sont malades tu sais pas tout c'est pas ce que je veux dire on peut pas tout comprendre mais tu sais que Allah il est juste et qu'il est sage et qu'il y a une sagesse et que même si toi tu le cernes pas l'islam c'est un apaisement total il y a des gens ils ont des problèmes mais j'arrive pas à s'en sortir ils se posent trop de questions ils sont toujours stressés ils sont toujours anxieux quand tu es dans l'islam quand il t'ouvre le coeur quand là il te fait comprendre certaines choses quand là il te facilite t'es en apaisement en fait tu sais que tout ce qui se passe ça vient de ton seigneur tu sais que c'est lui qui dirige tout qu'Allah il est miséricordieux qu'il veut que le bien pour ses créatures et même si c'est dur même des fois il y a des choses qui sont dures il y a des choses qui sont dures à encaisser il y a des choses qui t'arrivent qui sont difficiles et sur le moment tu ok c'est dur mais tu relativises toujours tu vois le mieux c'est de relativiser tout de suite et la patience c'est dans le premier choc c'est de tout de suite se rappeler de son seigneur il y a des gens pour qui ça met plus de temps sur le moment voilà ils ont un truc dans le coeur ils se sentent mal mais après non mais ça vient d'Allah tu vois parce que tout parce qu'Allah il dirige tout et Allah il veut que notre bonheur subhanallah ici bas et dans l'au-delà subhanallah et tous ces freins là toutes ces barrières que tu me disais que tu les percevais comme des blocages pour passer mais au jour d'aujourd'hui que tu es passé Hamdoulilah de l'autre côté comment tu perçois finalement ces blocages tu te rends compte que leur futilité quelle est ta perception maintenant de ces blocages que tu avais avant comme je te le disais c'est des blocages qui n'ont pas lieu d'être en fait parce que déjà c'est des passions qui sont mauvaises qui sont néfastes voilà la plupart de mes blocages c'était pour ne pas changer de vie pour ne pas abandonner certaines passions et c'est des choses néfastes et il y a des choses même tu le sais quand tu le vis quand tu les fais tu sais que ce n'est pas bon mais tu n'arrives pas à t'en détacher c'est dur pour toi tu aimes quand même des choses mauvaises mais comment tu as réussi toi maintenant finalement à t'en détacher c'est quoi qui t'as réussi parce que tu savais que ce n'était pas bon mais tu n'arrivais pas maintenant comment ça se fait c'est ce que c'est le déclic c'est quoi qui t'as permis de surpasser ces passions là parce que tout le monde aimerait mais c'est quoi le secret si il y en a un le secret ça vient d'Allah c'est Allah qui nous facilite on n'est rien on n'est rien du tout si on fait les choses c'est que par la permission d'Allah c'est que parce qu'Allah il nous facilite certaines choses c'est juste parce qu'Allah il nous couvre de ses bienfaits il nous remplit de sa miséricorde et du coup moi qu'est-ce qui m'a fait passer le cap pendant plusieurs années pendant 4 ans je savais que c'était la vérité mais je n'étais pas prêt à y aller et en 2009 on était avec des amis on regardait une série sur Youtube une série qui parlait du système des francs-maçons des choses comme ça du système mondial etc qui rentrait cette série elle mêlait l'islam elle mêlait la religion l'islam à toutes ces choses là et il y a d'autres séries j'ai vu aussi qu'il y a des chrétiens qui font des séries sur ça sur les francs-maçons les illuminatis et qui mettent leur religion dedans sauf que celle-là c'était sur l'islam j'étais qu'avec des musulmans on n'allait pas regarder autre chose en même temps et du coup on voyait ça et moi ça m'a fait un déclic et c'est là que je me suis dit ce que je te disais avant c'est qu'en fait on me prend pour un idiot c'est que ce système me fait vivre une vie qui est mauvaise pour moi et moi je reste dedans il me pousse à suivre des passions à vivre une vie qui est mauvaise et moi je reste dedans et ça ça a été un déclic pour moi je dis non ça y est je ne peux plus comment je vais vivre comme ça non il faut que ça aille je dois devenir musulmane il faut que je me convertisse je peux plus continuer à vivre comme ça et ça ça a été mon déclic une émission une vidéo comme quoi des fois est-ce que tu as été interrogé ou interloqué par les autres religions christianisme judaïsme parce que tu sais il y a spiritualité aussi etc comment ça se fait que l'islam et pas le judaïsme ou le christianisme ou le bouddhisme alors les autres religions je n'en entendais pas parler judaïsme je ne connaissais rien au judaïsme pour moi-même quand tu es dans un certain environnement au quartier déjà tu as une certaine répulsion par rapport à cette religion pourquoi ? parce que tu vois certaines choses nous j'habitais à Strasbourg à l'époque il y avait un quartier entier où tu voyais des juifs qui ont leur tenue des juifs orthodoxes avec les chapeaux avec les petits enfants avec les cheloleurs on appelait ça chez nous à Strasbourg et du coup tu vois ces gens-là et tu vois ce qui se passe en Israël en Palestine tu as une répulsion automatique vis-à-vis de cette religion après je ne dis pas que c'est un bien comme on sait il y a le sionisme il y a les juifs ce n'est pas du tout la même chose il y a des choses qu'ils ont plus ou moins liées mais on ne peut pas mélanger les choses il y a des juifs qui sont de très bonnes personnes il y a des juifs qui sont pro-Palestine et du coup le christianisme j'en avais entendu vaguement parler quand j'étais au catéchisme je ne me suis pas posé de questions par rapport à ça je ne sais pas cette histoire aussi c'était très ambigu il n'y avait rien ce n'était pas des choses logiques on parlait de Jésus la Trinité le Fils de Dieu Dieu en même temps je ne me suis pas intéressé plus que ça mais le peu que j'avais écho ce n'était pas très compréhensible et même ma mère quand je lui ai posé certaines questions je ne savais pas m'expliquer même des années après tu dis à ta mère mais pourquoi tu as déjà demandé aux prêtres non je ne demande pas on ne demande pas ils ont un rapport vraiment peut-être pas tous mais certains ont un rapport vraiment loin de leur Seigneur il y a cette hiérarchie qui fait que ça met des barrières j'ai déjà vu aussi des témoignages de certains convertis des gens qui étaient chrétiens dans le christianisme c'était comme ça ça revient souvent avec la Trinité je ne posais pas la question ça ne se posait pas les questions comme ça on ne demandait pas des choses comme ça même des fois des témoignages de chrétiens il te pose une question un prêtre sur la Trinité il rentre dans son explication mais tu ne comprends rien même lui tu vois qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de raconter donc ce n'est pas logique en fait donc moi je ne me suis pas moi comme je t'ai dit on me parlait d'islam ça me paraissait totalement logique tout ce qu'on m'avait dit avant je n'étais pas prêt à le croire je n'étais pas prêt à l'entendre mais une fois que j'ai eu la foi tout ce qu'on m'avait dit tout était logique en fait l'islam c'est logique il n'y a rien de il n'y a rien de farfelu il n'y a rien de il y a des choses il y a des miracles il y a des choses comme ça je ne sais même pas si j'en avais entendu parler à l'époque mais tout était logique ça c'est à cause de ça ça c'est pour ça etc il y a des choses qu'on ne comprend pas mais tout était logique c'était simple facile donc mashallah il y a eu l'athéisme les questionnements le déclic tu as franchi le pas et tu t'es converti en ma barrique et après ta conversion est-ce que ta foi comme tout le monde la foi des fois elle monte elle baisse etc est-ce que tu as eu des événements qui t'ont un petit peu raffermi qui t'ont renforcé qui t'ont rappelé les bienfaits d'Allah et qui t'ont permis de relativiser avec ta foi est-ce que tu as été bien sûr c'est une vie subhanallah chacun comme il dit à nos frères chacun il a son monde mais subhanallah c'est tellement plein on a tous un monde à nous en fait on vit tellement de choses c'est fou subhanallah tu vois une personne qui te raconte sa vie mais il a un monde à lui il perçoit les choses d'une certaine manière il vit certaines choses et toi c'est différent toi c'est autre chose t'as vécu d'autres choses tu peux avoir vécu d'autres choses des choses dures des choses faciles et toi ta perception elle est différente de l'autre tu vois c'est vrai excuse-moi c'était quoi la question par rapport à des événements qui t'ont peut-être affermi ou des choses qui t'ont parce que la foi allemande elle dit ça alors moi quand je me suis converti au moment où je me suis converti je n'étais pas je n'étais pas dans la recherche je pratiquais mes obligations je faisais la prière je faisais le ramadan moi j'ai commencé le ramadan en août je pensais que je n'étais même pas converti encore tu vois je faisais la prière j'avais appris j'avais ma fatiha en phonétique j'apprenais avant de dormir tout ça j'apprenais les paroles de la prière les gestes mais j'étais seul en fait moi quand je me suis converti j'étais seul il n'y a personne je n'avais aucun encadrement il y a mes copains musulmans certains d'entre eux ne priaient pas j'avais pas un accompagnement on ne poussait pas à chercher à apprendre j'étais seul je regardais sur internet je cherchais seul en fait je ne regardais que sur internet les livres je ne connaissais pas la mosquée je n'étais jamais allé au moment où je cherchais les choses seul donc j'apprenais ma prière je faisais ma prière je jeûnais et pour moi je n'étais pas encore musulman je shahadais dans la prière je faisais la shahada mais pour moi je n'étais pas musulman parce que pour être musulman il fallait aller à la mosquée il fallait faire la shahada devant les gens devant quelqu'un au moins et du coup j'avançais comme ça et du coup après je me suis converti officiellement j'étais allé à la mosquée même ça pour te dire j'étais allé à la mosquée un jour je dis bon je vais y aller ce jour là non je vais y aller j'y vais c'était un vendredi et je vais à la mosquée je ne sais plus quelle heure il était et c'était une petite salle de prière en fait c'était la plus proche de chez moi moi je ne connaissais pas les mosquées je ne connaissais rien et il n'y a personne qui m'a ramené avec lui c'est fou quand même j'ai eu une démarche très autonome autonome je suis allé me convertir seul ce n'est pas un frère il est venu il m'a dit viens on va à la mosquée tu veux te convertir viens on va à la mosquée je ne sais pas si j'ai dit que je voulais me convertir tel ou tel jour je suis allé moi-même tout seul je suis allé en bus je suis allé à la salle de prière c'était au Nedorf j'habitais au Nedorf mais c'était un peu loin je ne sais même pas comment j'ai connu cette salle de prière j'ai dû chercher sur internet et je suis allé dans cette salle de prière et il y avait quelqu'un qui était dans la mosquée c'était un monsieur un peu âgé qui faisait un peu de ménage je crois il n'y avait personne il n'y avait personne à ce moment-là il n'y avait que lui et je viens et je lui dis je suis venu pour me convertir et moi il m'a donné une réponse qui m'a choqué par après il m'a dit tu veux te convertir reviens vendredi après quand il pense après moi j'ai écouté vendredi il me dit il y aura tout le monde il y aura l'imam etc donc il voulait me mettre en plein chemin devant tout le monde et par après j'ai pensé à ça je me suis dit mais quelle inconscience quelqu'un il veut se convertir tu lui dis reviens mais c'est maintenant qu'il doit se convertir s'il meurt entre temps c'est grave de dire ça mais la personne il n'a pas pensé comme ça et du coup je suis revenu un vendredi et j'étais devant tout le monde il y avait l'imam il m'a fait chaleur devant les gens il y avait un frère qui m'avait pris avec lui après ma conversion il m'avait pris avec lui il m'avait ramené chez lui il m'avait montré deux trois petites vidéos on avait un peu échangé après j'étais plus en contact avec lui lui il m'avait proposé tout ça mais je n'étais pas je n'avais pas forcément envie je crois et du coup j'étais seul dans ce cheminement là et la question c'était quoi la question ? pardon excusez-moi c'est ça comment ça s'est passé après ? après la conversion ? ah oui je pratiquais mes obligations donc j'apprenais tout tout seul j'apprenais moi que sur internet comme je n'avais personne qui m'accompagnait la mosquée je ne la fréquentais pas donc j'apprenais tout tout seul je faisais mes obligations et je n'avais pas de cheminement en fait je lisais un peu le Coran je crois mais franchement pas plus que ça c'est vraiment je faisais mes obligations bon je suis je lisais quand même je lisais le Coran quand même mais voilà je n'avais pas une envie d'apprendre vraiment la science d'apprendre les choses etc et moi ça j'ai vécu comme ça pendant je ne sais pas un an je ne sais pas à un certain moment et plus tard à un moment j'ai eu une période de ma vie où vraiment là vraiment je faisais beaucoup de recherches où j'écoutais des conférences tout le temps toute la journée j'écoutais une conférence et toujours sur internet il m'a préservé parce que sur internet tu peux trouver de tout et n'importe quoi j'ai appris beaucoup de ma religion comme ça beaucoup avec des conférences j'écoutais 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 toute la journée je pouvais écouter 3-4 conférences de 1-2 heures dans la journée ça ne me dérangeait pas j'ai eu un moment dans ma vie je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas je suis tombé là-dedans en fait j'avais envie de ça m'intéressait énormément tu vois j'écoutais j'écoutais je lisais j'écoutais et bien j'ai appris beaucoup ma religion de cette manière là et ça m'a fait évoluer grandement tu apprends plein de choses tu sais tu découvres tout plein de choses tu sais pourquoi tu vis tu sais pourquoi il y a ça dans l'islam pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça pourquoi on ne fait pas ci pourquoi on ne fait pas ça c'est pas normal donc c'est voilà tu découvres l'islam vraiment c'est que la science elle va la pratique mais si tu veux raconter l'anecdote tu vas regarder tout à l'heure parce que tu m'as raconté tout à l'heure que tu quand tu pratiquais sans vraiment encore connaître exactement avec ton pote là tu faisais le couloir ouais j'étais j'étais à la maison j'étais avec un ami j'étais dans un studio tu vois il y avait une pièce comme ça on jouait à la play je ne sais plus on était dans la pièce et c'était l'heure de la prière alors déjà moi à l'heure de la prière quand c'était 14h la prière à 14h je devais me lever je devais prier je ne savais pas je ne savais pas qu'on avait un temps que c'était entre deux prières etc j'avais vu que moi je suivais le calendrier il faut prier je sais qu'on est musulman on doit prier on doit prier à l'heure j'avais vu qu'il fallait prier à l'heure je ne savais pas ce que ça allait dire prier à l'heure prier dans le temps ce n'était pas prier dans le temps moi c'était des traductions tu vois bien sûr donc prier à l'heure à 14h il fallait prier à 14h donc je me levais je faisais mes réactions et je priais alors lui il était dans la 7 pièces je fermais ma porte juste j'étais dans un couloir et je priais il y avait machin d'ailleurs frère il m'avait ramené un tapis de prière il m'avait fait un cadeau je l'ai encore aujourd'hui je prie encore dessus aujourd'hui subhanallah qu'à l'heure qu'on passe mashaAllah lui il a fait le pacte il ne doit même pas le savoir que j'ai encore son tapis subhanallah et du coup je prie et je prie c'était en été on était en août je n'étais pas encore converti officiellement comme je disais avant c'était encore j'avais fait le ramadan je faisais ma prière je faisais le ramadan et je prie comme ça tu n'étais pas encore allé voir l'imam c'est ça c'est ce que je disais et je prie et je vais avec lui et il me voit comme ça il me dit mais tu as prié torse nu parce qu'il faisait chaud on était en août en été il faisait chaud dans la maison je dis ben oui normal il ne faut pas faire ça on ne prie pas torse nu et moi je ne voyais pas le mal moi je ne comprenais pas tu n'avais pas pris quoi non je ne savais pas je dis ah d'accord tout ça après je prie et puis torse nu du coup j'avais pas d'accompagnement il y a des choses basiques tu vois des choses que tu es censé savoir que tu ne sais pas forcément c'est en faisant des erreurs qu'on apprend tu n'aurais pas fait cette erreur devant lui tu n'aurais pas appris j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps je n'aurais pas su quand tu es en période d'apprentissage surtout quand tu te convertis ou tu te repens ce n'est pas dramatique de faire des erreurs parce que tu es en période d'apprentissage ce n'est pas comme si tu sais que tu ne veux pas là tu ne sais pas dans la vie en général c'est avec les erreurs qu'on apprend dans tous les domaines bien sûr comme tu dis là les miséries perdues qui va plus t'excuser que ton Seigneur ton Seigneur qui te connait qui connait le contenu de ton coeur il sait que tu ne l'as pas fait volontairement c'est clair alhamdoulilah donc mâchallah tu te convertis alhamdoulilah tu commences à pratiquer tu commences à apprendre etc mais dans la vie on vit des grosses épreuves parfois et tu m'avais raconté rapidement que tu avais vécu une grosse épreuve Allah m'abarik qu'Allah te récompense pour cette patience et comment tu as vécu cette épreuve là quelle était cette épreuve on va y passer rapidement dessus alors cette épreuve j'ai perdu un proche qui a eu un cancer qui est parti en 6 mois c'est pas mal ça faisait combien temps que tu as été convertis là ça faisait ça faisait 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans oui ça faisait un certain moment et du coup c'était une très grosse épreuve qui a beaucoup influé sur ma vie et du coup en fait Allah m'a facilité énormément cette épreuve là comme je t'ai dit avant quand tu es dans l'islam tu sais pourquoi tu vis tu sais pourquoi tu meurs tu sais pourquoi même si tu ne comprends pas toujours tout tu sais que ton Seigneur il est sage il est miséricordieux et en fait il faut voir le bien là où tu te trouves il y a toujours du bien il faut juste avoir le voir c'est juste ça en fait du bien il y en a tout le temps c'est juste la perception que tu as toi ton regard comment il est parce que tu peux prendre comme on dit on peut voir le verre d'eau à moitié plein le verre d'eau à moitié vide selon toi ton état d'esprit ta vie elle peut changer du tout au tout tu peux prendre les choses de telle ou telle manière tu peux t'enfoncer dans la déprime dans la difficulté tu peux toi même en plus tu te conditionnes en fait tu vois quand tu penses d'une certaine manière même avant avant d'être musulman j'ai eu des épisodes de déprime quand j'étais un peu plus jeune ça m'est arrivé tu vois je t'ai déprimé tu as des faces comme ça où tu dis pourquoi pourquoi on est là pourquoi je suis fatigué j'en ai marre j'aimerais ne pas être là tu vois carrément tu as des épisodes des fois où tu arrives des fois à te dire ça tu vois mais quand tu es musulman et que tu sais pourquoi tu vis que tu sais que tu connais que tu sais qu'Allah il est sage qu'il est juste à ce moment là ça te facilite tout ça te facilite toutes tes épreuves et du coup j'ai eu cette grosse épreuve c'est ce proche qui est décédé d'un cancer et il m'a facilité parce que moi j'ai vu que du bien dans cette épreuve malgré que c'était très difficile c'était une épreuve très dure où beaucoup de gens d'autres gens des gens qui ne sont pas musulmans même certains musulmans ne voient que du mal là-dedans il y en a ils vont te dire pourquoi pourquoi des musulmans ils vont te dire pourquoi Allah tu me fais ça car Allah nous préserve de telles paroles et du coup Allah il m'a facilité parce que je voyais que du bien parce que j'ai vu trop de signes qui m'ont réconforté qui m'ont réconforté dans cette épreuve et je me sentais tellement proche de mon seigneur à ce moment-là pour te dire cette épreuve qui était très dure des fois maintenant j'en suis nostalgique en fait je me suis presque jamais senti aussi proche de mon seigneur que dans ces moments-là pourquoi parce que j'ai vu la faiblesse de l'être humain j'ai vu la faiblesse de l'être humain à travers cette personne qui a subi ces épreuves-là dont son état s'est fortement dégradé tu vois voilà la personne avait un cancer un cancer du côlon un cancer du ventre tu vois déjà dans l'islam on te dit que celui qui meurt d'une maladie du ventre il est martyr que des bienfaits il faut savoir le voir en fait et donc son état s'est dégradé en 6 mois son état s'est vraiment dégradé donc j'ai vu sa faiblesse en fait cette faiblesse-là c'est un rappel quand tu vois des gens comme ça qui sont dans des situations comme ça quand tu vois des gens qui sont malades quand tu vois des gens qui souffrent c'est un rappel pour nous et là tu vois tous les bienfaits dont tu disposes les bienfaits que tu ignores toute l'année que tu ignores tout le temps parce que pour toi c'est normal même quand t'es malade c'est que des bienfaits et ça il faut savoir le voir quand là ils t'épreuvent par la maladie plus ou moins fort nous on est des hommes on est des hommes t'as un rhume t'as la tête comme ça t'es KO t'en peux plus parce qu'on est fragiles les femmes elles supportent pas comme nous mais nous les hommes on est fragiles à ce niveau-là parce qu'on a peut-être une certaine force et de se sentir affaibli peut-être ça en joue encore plus sur nous mais quand t'es malade comme ça là tu vois ta faiblesse mais c'est magnifique en vrai c'est magnifique c'est dur ok t'es fatigué t'en as marre t'en veux que ça passe mais c'est magnifique et quand il repense après moi souvent quand je repense quand je suis malade tout ça et quand j'ai guéri et quand j'y repense après je dis c'était bien en fait quand j'étais malade parce que je voyais que j'étais faible je le sentais parce que je voyais tous les bienfaits parce que quand j'étais malade je me disais j'aimerais bien être debout pouvoir dormir pouvoir juste dormir pour que ma tête elle aille bien ne pas renifler voilà tu vois des choses comme ça et donc quand tu vois quelqu'un qui est dans un état comme ça ça te rappelle tous les bienfaits c'est qu'Allah il te donne et voilà et tu vois après dans cette chose là aussi j'ai eu plein de bienfaits j'ai eu des facilités même dans voilà cette personne j'ai pu parler avec elle dans certains moments en ce moment là il m'a permis de la rejoindre à un moment d'avoir un dernier échange avec elle où elle était lucide parce qu'à la fin de sa vie le cancer s'était propagé et du coup ça avait atteint le cerveau etc tu vois c'est-à-dire c'était un cancer métastasé comme ils disent et du coup dans les derniers jours de sa vie elle n'était même plus lucide tu vois et moi à ce moment là il m'a permis de la rejoindre parce qu'on était éloigné à un certain moment il m'a permis de la rejoindre le dernier jour où on a encore pu avoir un échange où elle était lucide elle arrivait du mal elle avait du mal à s'exprimer mais on a pu avoir un échange un vrai échange même si la personne elle parlait peu tu vois j'ai pu communiquer avec elle et les jours d'après ça y est elle a commencé à divaguer complètement et du coup il m'a facilité dans tout même par après après voilà les conséquences de cette épreuve il y a eu plein de conséquences dans ma vie et moi j'ai vu que du bien pour moi Allah il m'a facilité dans tout tu vois et si je n'avais pas eu cette foi des gens qui m'entourent qui n'ont pas cette foi d'une certaine manière je les ai impressionnés sans moi me vanter c'est juste l'image que eux je leur ai renvoyé tu vois je les ai impressionnés parce qu'il y en a ils se seraient effondrés et j'en connais des gens qui ont vécu la même épreuve des gens assez proches qui s'effondrent en fait à cause de ça tu vois ça y est leur vie elle a plus de sens ils n'arrivent plus ils n'arrivent pas à faire face et moi alhamdulillah grâce à mon Seigneur j'ai pu faire face pourquoi ? parce qu'Allah il m'a montré plein de bienfaits parce que j'ai une foi parce que je sais pourquoi on est là parce que je sais que la maladie elle fait partie de la vie que les épreuves font partie de la vie parce qu'on est là pour être éprouvé parce que la vie c'est qu'un test parce que pour nous élever en degré ou alors pour nous pardonner si on vit des choses dures ici si on vit des épreuves ici des fois c'est et même si on est châtié ici c'est pour qu'Allah c'est pour qu'il ne nous châtie pas dans l'au-delà il est trop miséricordieux même quand Allah il te punit dans cette vie là c'est pour pas te punir dans l'au-delà c'est magnifique donc si tu vois tu as des choses dures tu peux même Allah il te châtie tu peux pas forcément je ne dis pas que tu peux le savoir mais quand Allah il t'éprouve avec des choses dures etc. même si tu y penses tu dis ça doit être un châtiment parce que j'ai fait ça 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 même quand tu penses à ça même là-dedans tu dois avoir du bien et tu peux le prendre d'une bonne manière parce que tu sais qu'Allah il te préserve d'autres choses il te purifie il te purifie c'est une purification on a chaque fois qu'un croyant il est touché par une douleur c'est une purification en vérité souvent on croit que c'est un châtiment on croit que c'est une douleur en vérité c'est une épreuve mais l'épreuve en vérité c'est un grand bien c'est une purification et Allah quand il nous éprouve c'est pour notre bien il nous fait passer par certaines choses pour nous faire évoluer pour nous faire Allah il ne cherche pas une personne plus que ce qu'elle peut supporter plus que sa capacité si une épreuve nous touche c'est qu'on peut la surmonter sauf que nous des fois on s'en croit incapable on n'y croit pas on dit non c'est pas possible c'est trop j'arrive pas c'est trop mais Allah il sait Allah s'il te charge de cette chose là il sait que tu peux la surmonter et pourquoi il te charge de cette chose là pour que tu puisses évoluer pour que tu puisses peut-être passer un cap pour que tu puisses te rapprocher de lui pour que tu puisses changer de vie tu vois on sait pas son stratagem il est parfait son plan il est parfait s'il te fait passer par telle ou telle chose comme je disais au début on vit pas tous les mêmes choses on tous des capacités plus ou moins Allah lui il sait et nous on sait pas on passe par certaines choses qui nous font cheminer vers lui si on le prend de la bonne manière si on patiente si on est positif parce que bien sûr les épreuves peuvent avoir des influences différentes pour les gens il y a des gens qui peuvent le prendre bien et qui peuvent se rapprocher de leur seigneur qui peuvent cheminer qui peuvent combattre ces épreuves même des gens qui sont touchés par la sorcellerie les choses comme ça en vrai c'est un grand bienfait c'est dur tu vois mais c'est un grand bienfait pourquoi parce que ces gens là des fois souvent ils doivent faire beaucoup d'efforts pour se rapprocher de leur seigneur ils doivent mettre beaucoup de causes en place qu'ils n'auraient peut-être jamais fait s'ils n'auraient pas été touchés par ça des sœurs des fois elles sont touchées elles mettent le hijab pour ça et ils font la prière ils commencent à être assidus dans les adorations pourquoi ? parce qu'ils savent que c'est ça qui va les soigner qui va les aider à aller mieux et s'ils n'avaient pas vécu ça peut-être qu'ils ne se seraient jamais rapprochés de leur seigneur comme ça les épreuves c'est qu'un bien en fait c'est qu'une cause qu'Allah peut te mettre aussi pour te rapprocher de lui c'est par amour bien sûr c'est serviteur c'est créateur par miséricorde c'est créature pardon qui fait ça subhanallah Allah m'abarak très bien du coup alhamdulillah maintenant ça fait plusieurs années que tu es converti mashaAllah jusqu'aujourd'hui est-ce que tu te sens bien ou tu regrettes un petit peu subhanallah Allah akbar qu'Allah nous préserve qu'Allah nous fasse vivre et mourir sur l'islam amin on n'est pas à l'abri c'est vrai quelqu'un qui s'est converti quelqu'un qui s'est repenti quelqu'un qui était musulman il y a un imam un savant il y en a qui vacille il y en a qui s'égarent il y en a qui part dans des autres croyances il y en a qui lâchent tout on n'est pas à l'abri subhanallah alhamdulillah je ne regrette rien alhamdulillah je ne regrette rien ma vie elle n'est que meilleure je suis de subhanallah je vis un bonheur depuis que je suis musulman subhanallah je ne dis pas que c'est le bonheur ultime parce que le bonheur ultime il est au paradis subhanallah mais je vis un bonheur pourquoi parce que comme je t'ai dit je comprends maintenant la vie je comprends le sens de la vie je sais pourquoi il m'arrive ci ou ça alors là je vois je sais que mon seigneur il m'aime et qu'il est sage et qu'il est juste comment tu veux comment tu veux pas être heureux je suis satisfait je suis satisfait de ce que j'ai pourquoi parce que je sais que ce qui est important c'est dans cette vie c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dans le coeur c'est notre foi dans cette vie il faut regarder les gens qui sont mieux que soi au niveau de la foi au niveau de la religion et dans les choses matérielles il faut regarder les gens qui sont en plus bas que soi pourquoi parce que ça te permet d'être bien il faut être d'être satisfait j'ai un toit alhamdulillah j'ai des enfants j'ai une femme je suis musulman j'ai la santé tu as des gens souvent ils te disent ça ils te disent la santé ça va d'abord la foi d'abord la foi la santé c'est très important et des gens des fois qui te disent ça ils savent pourquoi ils te disent ça parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose ou ils sont dans tel ou tel environnement j'étais au Togo avec Khadim je l'avais accompagné dans son aventure il y avait quelqu'un qui a fondé une madrasa qui donne toute sa vie pour ça et il nous disait tout le temps là-bas pas que lui ils avaient beaucoup l'habitude de dire ça va la santé ça va tout le temps la santé la santé pourquoi parce que eux dans leur monde la santé c'est quelque chose de très précieux et c'est très précieux mais parce que eux ils vivent avec des maladies le paludisme etc des choses qui les touchent voilà des choses que les gens ils meurent ils sont très touchés par ces choses là parce qu'ils sont ils ne sont pas comme en France ils n'ont pas les médicaments ils n'ont pas les structures ils n'ont pas tu vois donc pour eux c'est quelque chose de très précieux et c'est très précieux mais ce qui est plus précieux encore que ça c'est la foi la santé aussi te permet aussi d'accomplir certaines choses tu vois des fois tu as des gens qui mettent des choses à un certain niveau mais ce n'est pas le premier niveau bien sûr la santé c'est très important mais pas autant que la foi au moins il vaut mieux rentrer malade au paradis qu'en pleine forme en enfer exactement minchallah et ok jazakallah au khiran alhamdulillah tu es témoin de ton bonheur et tout franchement j'en doute pas une seconde je te connais depuis quelques années je le vois clairement minchallah et là par exemple dernière petite question ou un petit conseil peut-être même là il y a des gens ils sont convertis ou ils s'intéressent à l'islam mais ils hésitent etc ils ne savent pas quels conseils tu leur donnerais modestement quels conseils tu pourrais donner qu'ils n'hésitent pas qu'ils n'hésitent pas à s'informer à avancer à essayer de se rapprocher d'aller dans des mosquées d'aller dans des mosquées d'essayer de voir des gens de parler avec eux de poser des questions poser des questions à des imams s'ils peuvent selon là où tu es selon la ville où tu es c'est plus ou moins facile ou alors aller à des frères ou même à s'informer même à chercher tu vois à chercher parce qu'ils vont ça peut être qu'un bien s'ils adhèrent alhamdulillah s'ils adhèrent tant mieux pour eux alhamdulillah c'est qu'Allah il leur a fait un cadeau immense et s'ils n'adhèrent pas au moins ils savent ce que c'est ils n'auront rien perdu au moins ils n'en sauront plus même quelqu'un qui s'intéresse à l'islam qu'il y croit ou pas qu'il le suive ou pas si c'est quelqu'un qui a un minimum d'intelligence et bien au moins ça va lui permettre de se faire une autre image de cette religion et de voir les musulmans d'une autre manière peut-être tu vois et lui même lui dans sa vie il se sentira mieux dans ce monde il se sentira mieux pourquoi ? parce qu'il n'aura plus certaines peurs parce qu'aujourd'hui oui on nous fait peur parce que les médias font peur aux gens il y a des gens ils ont peur de l'islam ils croient que les musulmans ils veulent tous les remplacer ils croient qu'on va prendre la France moi je suis français tu vois mais ils disent ça le grand emplacement les musulmans ils veulent nous imposer leur loi leur ci leur ça non on ne veut rien imposer du tout nous on veut vivre notre foi on veut juste vivre notre foi on veut partager notre foi c'est un cadeau on sait que c'est la vérité comment tu as un cadeau inestimable et tu ne veux pas le donner aux gens tu veux le partager c'est normal moi je te donne un cadeau ne l'accepte pas si tu veux mais moi j'ai envie de te le faire je ne vais pas te agresser je ne vais pas te casser la tête tous les jours mais si je peux te faire un cadeau j'essaie de te le faire je vois que tu n'as pas envie je te laisse tranquille mais moi je ne veux rien t'imposer moi je veux juste vivre ma foi on ne va pas l'imposer on va la partager on veut juste la partager et si tu ne la veux pas on ne te l'imposera pas ce n'est pas un souci j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit c'est que clairement le fait de se renseigner de s'informer de faire un pas vers les musulmans etc ça ne les engage à rien ça ne va pas dire ah ça c'est fini vous êtes musulmans allez poussez ça arrête le cochon dis moi il y a des gens pour qui ils se disent c'est quelque chose ils vont me prendre ils vont me prendre non on ne va rien prendre du tout on va te montrer on va te montrer selon nos capacités on va te montrer ce qu'on peut te montrer après libre à toi petite anecdote une fois je me rappelle j'étais dans le métro etc et j'avais sorti un genre de musc je me dis parfait et un gars était à côté de moi c'était un chrétien je crois ou athée je ne sais pas il m'a dit c'est quoi c'est un parfum je me dis non 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 je ne suis pas envie d'être musulman je ne sais pas envie d'être islam des musulmans après on a parlé tout il a un ami finalement mais pour deux l'ignorance à quel point il y a des gens c'est trop c'est trop il y a des gens ils ne savent même pas que les musulmans ils font la prière qu'il y a la prière du vendredi je discute avec un frère j'étais au travail je dis moi je dois aller faire la prière ils ne savaient pas que les musulmans c'est la prière du vendredi il y a des choses tu vois toi tu dis tout le monde connaît ça mais non il y a des gens ils ne connaissent pas il y a des gens ils ne connaissent rien il y a des gens ils croient certaines choses mais non d'accord le mot de la fin informez-vous pour ne serait-ce que votre culture personnelle n'ayez pas peur informez-vous n'ayez pas peur vous n'avez qu'à y gagner il n'y a qu'à y gagner soit il gagne pour l'au-delà soit il gagne dans cette vie de toute façon tu vas gagner si tu t'informes sur l'islam tu vas gagner d'accord si tu veux rajouter un dernier mot ou tu as fait le tour je pense n'hésitez pas n'hésitez pas informez-vous et même voilà juste un dernier mot les histoires comme ça les histoires des conversions et tout ça ça a raffermi la foi en fait quand tu vois quelqu'un tu dis Allah il a guidé comme ça il y a des histoires qui sont il y a des histoires incroyables tu as des gens qui étaient tellement loin qui étaient des ennemis d'islam qui deviennent musulmans et qui deviennent de fervents musulmans et qui appellent même les gens à l'islam tu as des histoires comme ça qui sont incroyables et qui sont magnifiques et même des histoires des gens qui se repentent tu vois il n'y a pas que les convertis les gens qui se repentent aussi ils ont des machin des fois tu as des histoires magnifiques ça fait du bien même moi maintenant j'aime entendre des histoires comme ça parce que ça te fait du bien au coeur tu dis subhanallah tu vois les miracles d'Allah tu vois les bienfaits d'Allah tu dis Allah subhanallah il a sorti cette personne de cette chose là de cet endroit il était dans cette situation il a fait passer par ça et c'est comme ça qu'il l'a ramené pour le rapprocher de lui c'est magnifique Abdu'Allah Barak l'Aufiq Jazakallah en tout cas qu'Allah te récompense pour ton intervention qu'Allah te récompense dans tout ce que tu as te reprend et Inchallah que ça impactera le maximum de personnes autour de nous qu'Allah te récompense qu'il y aura flowers Sous-titrage ST' 501